Générique Bonjour et bienvenue dans ces cinq minutes d'information. Lorsque le Christ approchait de la descente du Mont des Oliviers, une foule immense et joyeuse venait à lui et à l'acclamer. Le chemin qu'il emprunta pour entrer à Jérusalem était jonché des vêtements et des rameaux que les hommes, les femmes et les enfants jetaient sous ses pas. D'où la célébration de la fête des rameaux pour commémorer cette entrée du Christ dans Jérusalem. Ce dimanche, les chrétiens du monde célèbrent cette fête qui marque le début de la semaine sainte. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Cette phrase pleine d'espoir est le thème de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée ce dimanche 24 mars. Un thème qui souligne la possibilité de relancer la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Et cette journée a pour but de sensibiliser l'épidémie mondiale de tuberculose, de sensibiliser donc à l'épidémie mondiale de tuberculose et aux efforts entrepris pour éliminer cette maladie. Frédéric Olaï et Franck Kouadio nous en parlent. Éliminer la tuberculose d'ici à 2030, c'est l'objectif que s'est fixé la communauté internationale. À l'échelle mondiale, environ 4 millions de personnes meurent de cette pathologie. En Côte d'Ivoire, la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est le lieu de tirer la sonnette d'alarme. La tuberculose reste une maladie socialement décimante et par conséquent un défi majeur pour notre système sanitaire. C'est pourquoi le gouvernement, avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux, continuera ses efforts en renforçant les infrastructures sanitaires, la prévention y compris le développement du volet communautaire pour le suivi. Dans le monde, les progrès de la lutte contre la tuberculose stagnent. Dans sa stratégie d'éradication de la pathologie, le gouvernement ivoirien met l'accent sur le renforcement de l'action sociale et la sensibilisation. La gratuité du diagnostic et du traitement, la disponibilité régulière, est gratuite des médicaments essentiels pour les malades. L'ouverture en 2023 d'un laboratoire de sécurité des niveaux 3 pour le diagnostic pathérologique de la tuberculose en l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Ces efforts se poursuivront en mettant un point d'honneur sur la sensibilisation pour le diagnostic précoce en vue de réduire le nombre de décès et travailler à une forte implication de la communauté dans la prévention, à l'accompagnement et aux soins des patients. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Le thème est évocateur et sollicite surtout l'implication des décideurs pour une collaboration multisectorielle. Nous devons travailler ensemble à l'élaboration des actions novatrices pour atteindre les populations vulnérables et faire en sorte qu'elles puissent accéder à des soins et à une prise en charge de qualité. En Côte d'Ivoire, 21 845 cas de toutes formes de tuberculose ont été détectées en 2022. I2T, la Société Ivoirienne de Technologie Tropicale et des Opérateurs Canadiens, développent ensemble une solution innovante pour stocker efficacement les produits alimentaires et ainsi éviter au maximum les pertes post-récolte. Coût de l'investissement, environ 145 milliards de francs CFA. La convention de partenariat a été signée cette semaine en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie et bien entendu de notre reporter Léon Brou au Kouamé. Au Sénégal, un pays de 18 millions d'habitants, près de 7,3 millions sont appelés ce dimanche à participer au premier tour de l'élection présidentielle 2024 entre 8h et 18h, heure universelle et heure locale pour départager les 17 candidats toujours en lice pour succéder à Macky Sall. Un scrutin pour élire le cinquième président sénégalais après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wad et Macky Sall. Initialement prévue le 25 février, cette présidentielle a été reportée à l'issue d'une crise politique majeure. Si Donnie Davila est notre envoyée spéciale sur place, on la retrouvera dans le 13h. Journée de deuil nationale en Russie. Ce dimanche 24 mars, après l'attaque qui a coûté la vie à 133 personnes dans une salle de concert de Moscou vendredi, le bilan pourrait encore s'alourdir. Les recherches dans le bâtiment ravagé par les flammes se poursuivent. Le Kremlin a annoncé l'arrestation de 11 personnes, dont 4 terroristes impliqués dans l'attentat. Dans une allocution samedi, Vladimir Poutine a promis de punir les responsables de l'attaque. Le président russe a pointé le fait que les assaillants avaient été arrêtés en chemin vers l'Ukraine, mais n'a pas mentionné la revendication du groupe djihadiste Etat islamique. Une piste renforcée par la publication d'une vidéo apparemment tournée par les assaillants de la salle de concert. C'est la fin de ce Flash Info, mais tout à l'heure dans le 13h. Comme nous sommes dimanche, vous aurez droit à votre magazine préféré, magazine du dimanche qui s'intéresse ce 24 mars à la santé buccodentaire, en référence à la Journée mondiale de la santé buccodentaire célébrée le 20 mars dernier. Je recevrai professeure Avoa Caboni-Marie Chantal, cette spécialiste du sourire, directrice coordonnatrice du CCTOS, le centre de consultation et de traitement au dento-stomatologique au CHU de Cocody. Elle viendra nous dire comment éviter les maladies buccodentaires. C'est à 13h, c'est à ne pas manquer. Après ça, j'en suis sûr, vous comprendrez bien, que prendre soin de sa dent, c'est bien sûr prendre soin de sa vie. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada